il faut garder cette technique et tout donc on va commencer par cette histoire de madik qui a été au tribunal et tout moi je vous le dis vous savez ce qui se passe de toutes les façons vous avez les journaux et tout ce qui s'ensuit chacun se débrouille se renseigne comme il peut moi je vous pousse à voir autre chose et moi je vois ma façon comme d'habitude voilà donc madik a dit qui s'est fait c'est quelqu'un du parti un des siens qui l'a dénoncé c'est ce qu'il a dit donc vrai ou faux dieu se le sait mais quoi qu'il en soit nous devrons ça il faut qu'on sache une chose quand la prison ce n'est pas chose facile pour personne personne n'aime la prison donc il a sa petite famille il a sa petite vie quand même assez correcte assez stable se retrouver dans cette situation ce n'est pas du tout chose facile donc nous voyons même ce qui se passe dans les films les gens signent quelque fois des trucs juste pour négocier pour que les avocats négocient pour que les choses aillent mieux et vite sans oublier que sa famille c'est sa famille a de bonnes relations avec alpha donc il faut faire attention non plus pour ne pas qu'il mette sa famille en danger il faut pas oublier cet aspect mais ce que je tiens à vous dire quoi qu'il en soit quoi qui s'est passé dieu seul c'est la vérité mais il faut pas lui en vouloir il faut continuer à le soutenir comme vous pouvez comme vous voulez chacun se bat comme il peut avec les prières son coeur son âme il faut les soutenir il s'est battu à sa façon il a apporté sa pierre à l'édifice à sa façon dieu seul c'est la vérité dans quelques années nous allons savoir ce qui s'est exactement passé on ne peut pas savoir ce qui se passe là vous à sa place qu'est ce que vous auriez fait je ne sais pas donc ça dépend de tout un chacun de nous et de plusieurs paramètres et je veux signaler un truc souvent il ya beaucoup de personnes qui disent il faut pas se tuer pour un politicien il faut pas se battre pour un politicien il faut pas faire ci pour un politicien non je pense que les gens ils n'ont pas compris où ils sont de mauvaise foi personne ne se bat pour un politicien si les gens croient se battre pour un politicien mais je dis à ceux là qu'ils se trompent on ne se bat pas pour un politicien chacun se bat pour son âme et pour une cause que ce soit conscient ou inconscient mais tu te battes pour te sauver maintenant comme c'est un pays anormal tout est à l'envers les gens trouvent la mort dans ça les gens peuvent trouver la mort dedans et c'est une option de faire de la prison en guinée par exemple ou dans certains pays africains la plupart gouvernés par ce genre de personnes comme les alphas qui sont du temps que vous savez du temps des communistes ce sont des méthodes comme ça qu'ils utilisent donc ce n'est pas surprenant quand tu te mets dans ce genre de combat il faut te dire qu'un jour peut-être tu pourrais faire de la prison cela est une possibilité cela est une éventualité il faut pas en faire les gens en font je ne sais même pas quelquefois quand j'entends les gens parler je ne comprends même pas c'est quoi leur problème exactement parce que alpha a fait de la prison c'est à dire je sais très très les gens sont de très mauvaise foi on a quelqu'un aujourd'hui qui fait tout et n'importe quoi mais qui a fait de la prison vous voulez faire peur aux gens qu'ils ne se battent pas qu'ils ne parlent pas parce qu'ils vont faire de la prison donc cela n'a pas de sens c'est à vous c'est à chacun de savoir dans quoi il se met tout peut arriver tu peux te faire agresser dans la rue même en france n'importe où ailleurs les gens ils sont partout les il ya des fanatiques il ya des fanatiques dans toutes les choses que ce soit dans les religions ou les partis politiques ou les mouvements politiques tu peux te faire agresser ce sont des éventualités donc quoi qu'il s'est passé dieu seul sait la vérité il paraît qu'il a présenté ces excuses au peuple de guinée ainsi de suite et tout ceci est tout à fait normal ça n'a rien d'extraordinaire que voulez vous qu'ils disent qu'ils disent écoutez la guinée je j'ai bien fait je m'en fous laissez moi tranquille non je n'ai que par formalité qui le regrette au fond de lui ou pas dieu seul sait la vérité comme je vous le dis mais toutes ces choses ça n'a rien d'extraordinaire donc il faut que partager la vidéo s'il vous plaît il faut que moi je vous en touche un petit mot au moins pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion parce que souvent quelquefois quand on écoute à gauche à droite certaines personnes chacun raconte les choses en sa faveur et après si vous vous avez des idées vous avez une flamme qui brûle à vous c'est à dire vous voulez vous battre ou devez vous battre dans ce sens vous pouvez décourager ça peut vous décourager tandis que chacun à son parcours chacun à son destin ça n'a rien à voir il ya des gens qui font de la prison pour autre chose aussi il ya des gens qui sont accusés pour moins grave ou plus grave mais quoi qu'il en soit il faut pas en vouloir à madik par rapport à ce qu'il a dit moi je ne connais pas spécialement pas spécialement mais la situation dans laquelle il se trouve c'est une situation assez délicate très très délicate le côté de sa famille de sa famille à lui même sa petite famille qu'il a au canada il faut voir tous ses paramètres il ne faut pas le traiter de lâche il ne faut pas le traiter je sais pas de l'insulter ou le mettre dans une catégorie ça n'a pas sa place ça n'a pas lieu d'être essayons de se mettre un peu à sa place par exemple monsieur shérif bah il paraît il paraît moi je dis toujours il paraît qu'on lui a proposé de sortir il a dit qu'il préfère rester avec ses collègues c'est à dire avec ses amis ceux qui quand je dis amis c'est pas des amis d'âge mais les gens qui ont été arrêtés avec lui il préfère lui c'est sa conviction il a cette force il a cette faculté cette capacité il a voulu faire ainsi c'est ça c'est comme ça c'est comme la fois chacun à son degré de fois chacun à son degré de combat chacun même son combat à sa manière mais ça ne veut pas dire que il faut en vouloir à l'un ou penser ceci ou cela de l'autre il faut essayer de se mettre à leur place qu'est-ce que vous vous auriez fait chacun fera comme ça l'arrache et comme c'est après le côté de du nouveau gouvernement moi je n'en ai pas parlé parce que je pense qu'il n'y aura pas de nouveauté est ce que c'est fait est ce que c'est pas fait par exemple pour la reconduite de casserole faux fana ça n'a aucune surprise c'est comme un réceleur et un voleur je ne vois pas là où est la surprise pas du tout pas du tout mais je ne veux pas que mes abonnés se posent des questions surtout que beaucoup de personnes m'écrivent donc il faut que je fasse un petit signe de vie sinon il n'y a rien d'extraordinaire dans ça il fallait s'y attendre en tout cas moi je n'y attendais donc si c'est pas à cause de vous je ne vais même pas parler de ça voleurs et réceleurs vous savez comment ça se passe donc ça n'a rien d'extraordinaire c'est tout à fait normal c'est pourquoi j'ai mis la guinée des possibles des impossibles après il ya une histoire de bauxite comme d'habitude il ya la guinée comment ils ont racheté un truc pour en france ici pour 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 transformer l'alumine la bauxite en alumine ou aluminium un truc comme ça ils ont fait tout un tout un cirque tout un gros truc tout un débat est ce que la guinée a vraiment besoin de ça moi je voulais toujours je pense qu'on devrait plutôt essayer maintenant de diminuer cette histoire de bauxite parce que ça détruit l'environnement et le gros 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 problème personne n'en profite à part ce clan de mafieux de malfrats personne n'en profite donc je ne vois pas pourquoi on s'acharne sur cette bauxite et quand on parle de ça c'est comme si je ne comprends même pas c'est comme si c'était extraordinaire il n'y a rien d'extraordinaire c'est de la terre qu'on ramasse ce n'est pas un boulot pour dire qu'on a fait travailler le cerveau non c'est une facilité c'est une facilité qui détruit l'écosystème qui détruit le pays qui détruit même le peuple ça peut jouer sur le peu parce que vendre la terre on le dit chez nous vendre les terrains ce n'est pas bien quand tu vas à un terrain il faut acheter un autre terrain mais maintenant moi je me dis prendre la terre là en guinée apporter cette terre rouge jusqu'à là où vous savez à perpète très très loin je pense que ce n'est pas bon pour un pays à mon avis vous devez prendre l'exemple sur tous les pays qui exportent surtout les pays africains pour voir comment leur peuple leur population vivent c'est très important donc quand je vois chaque fois la guinée a exporté combien des milliards de tonnes combien de millions de tonnes combien de gros chiffres comme ça ces gens devraient avoir honte c'est honteux c'est une honte puisque nous ou les autres c'est à dire nous encore ça va un peu le citoyen guinéen lambda depuis que cela se passe ainsi qu'est ce qui a changé dans sa vie qu'est ce qui a vraiment changé dans sa vie quand vous vous allez en vacances vous partez dans vos villages où vous partez ailleurs est ce que vous voyez que c'est que les choses changent à leur vie non mais vous voyez quand même sur l'écosystème sur l'environnement que les choses ont changé que les gens ont perdu les terrains et tout donc ça ce sont des facteurs à prendre en compte et des gros projets comme ça en premier il faut avoir de l'électricité et même cette histoire d'électricité aujourd'hui dans certains pays comme par ici par exemple on en parle faire les barrages hydroélectriques joue beaucoup sur l'environnement aussi donc quand je vois un alpha qui parle de l'écologie de la protection de l'environnement et de toutes ces choses et qu'il fasse une chose c'est à dire il fait le contraire c'est à dire ce qui va tout bousiller tout dégradé je ne comprends pas parce que tout simplement je pense que nous autres nous vous et moi on doit se poser la question parce qu'il ya un truc chez tous les guinéens que moi j'ai remarqué depuis toujours juste aujourd'hui j'ai du mal à comprendre cela dès que tu parles avec un guiné tout de suite à nous un guiné on a la boxyde on a le diamant on a l'or on a si on a ça mais on souffle moi j'ai envie de vous dire vous qui êtes là et ceux qui vont regarder plus tard posez vous la question les pays qui n'ont pas l'or qui n'ont pas le diamant qui n'ont pas la boxy comment ils font pour vivre est-ce que ceux là vivent mieux que les guinéens et pourquoi les guinéens ne font pas comme eux et les guinéens ont des choses que ceux là n'ont pas donc nous aussi vous et moi nous devons commencer à enlever ça de notre tête parce que si nous aussi nous avons ça dans notre tête tôt ou tard les choses vont changer nous allons venir c'est à dire dans le même sens la même vision l'or la boxyde le diamant si et ça donc on a le sénégal à côté on a le mali on a beaucoup de pays est ce qu'ils ont tous ce qu'on a non mais vous êtes d'accord avec moi qu'ils vivent mieux que nous vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont certaines choses qu'on n'a pas qu'ils se disent ils se débrouillent quand même ils se débrouillent même s'ils n'ont pas grand chose ils se débrouillent mieux que les guinéens et ils ont une vie quand même bon correct par rapport à guinéens alors à quoi bon je pense que tout cela doit nous faire réfléchir les gens doivent se dire mais ça fait des années qu'on fait cela pourquoi pas maintenant penser à laisser cela à laisser un peu cette nature tranquille ça fait beaucoup de dégâts et la population lambda qui doit en profiter n'en profite pas spécialement n'en profite pas vraiment mais non quand ils vont passer à cela quand ils vont se dire on laisse l'or et la boxyde tranquille ça sera très compliqué parce qu'il faut réfléchir maintenant ce n'est pas venir creuser c'est à dire c'est comme quand tu construis une maison en terre battue tu viens avec tes comment on appelle ça les daba les tout les pelles et tout tu ramasses tu vas tu fais un truc pour les briques là qu'on fait comme ça le bois tu fais tes briques tranquillement tu poses mais quand il faut faire une maison en ciment il faut une usine de ciment en tout cas il faut acheter du ciment le ciment est emballé il faut faire un emballage donc tout ça pousse les gens à travailler mais comme nous on veut la facilité ce système c'est un système en place tout ce qui vient continue sur ce même système mais ce qui est décevant chez alpha comme je vous le dis comme c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on dit de bonnes études qui a beaucoup voyagé par rapport aux autres qu'on a connu on s'est dit peut-être lui il va trouver d'autres solutions donc ça m'étonnerait à cette allure l'allure dans laquelle on se trouve c'est la même allure je sais pas quoi vous vous allez vous attendre il ne faut s'attendre à rien d'extraordinaire moi personnellement je ne m'attends à rien d'extraordinaire et ce que je vais vous dire aussi il faut toujours espérer et toujours continuer à se battre chacun va se battre à sa façon ne pas baisser les bras vous allez entendre des découragements un peu partout il faut pas faire si pour un politicien il faut pas faire ça pour un politicien il faut pas mourir pour un politicien comme pour m'a dit que les gens disent oui c'est l'ufdg qui l'a livré c'est l'ufdg qui l'a vendu ça c'est dans tous les partis politiques est ce que c'est vrai est ce que c'est faux ça je ne le sais pas moi je sais que par exemple pour la constitution sur les réseaux sociaux j'étais là il y avait des gens du rpg qui avaient peur qui sont nés là le rpg qui avait peur de me partager qui avait peur de me commenter aujourd'hui ils sont rpg tranquille parce que le plus dur est passé le plus compliqué est passé le rpg a connu des moments durs je n'ai jamais été du rpg mais je voyais les choses comme c'est à dire il y avait des moments c'était vraiment injuste moi je trouvais cela injuste je vais vous raconter une petite histoire il a quelqu'un de très très proche de alpha je crois c'est un de ses neveux les prospectus à l'école les distribuer comme le pp et autres ils n'avaient pas le droit il se faisait renvoyer pour ça donc imaginez vous mais aujourd'hui les gens ne réfléchissent pas ils ont oublié tout cela ils ne se disent pas peut-être ça va changer peut-être que les autres seront dans un autre cas c'est pourquoi il faut pas hésiter n'hésitez pas de vous battre pour vos convictions ou pourquoi que ce soit ou pour une chose que ce soit en politique ou quoi que ce soit une chose à laquelle vous croyez battez vous pour cette chose parce que tout ce que moi je vous dis là ces petits exemples c'est pour vous dire que le la peur a changé de camp aujourd'hui il se retrouve même avec ces mêmes personnes du pp aujourd'hui cela doit vous faire réfléchir donc quand vous voyez des gens parler dire certaines choses moi je ne me bats pas pour un politicien je ne me bats pas pour un parti politique pour l'instant je ne suis pas d'un parti politique et même si j'adhère à un parti politique je me battrai pour moi parce que si ça change ça sera pour moi si vous voyez que les gens se lèvent comme les madiques et autres peu importe ce qu'il y a au fond d'eux moi je ne le sais pas vous non plus dieu seul le sait et eux mêmes le savent personne ne peut le dire avec certitude mais si quelqu'un se lève pour se battre pour quoi que ce soit pour qu'il soit d'un parti politique ou d'un mouvement ou d'autre chose ou même pour la religion c'est que c'est quelque chose qui le pousse à cela c'est que son âme reçoit cette envie son coeur reçoit cette envie son c'est comme je sais pas comment vous dire ça c'est comme quand on appuie un mouton voilà ça peut être dieu qui l'appuie ça peut être Cheïtam aussi qui l'appuie ce sont les deux voilà ce sont les deux qui ça vient de ces deux là de toutes les façons tout ne vient pas forcément de dieu même si c'est dieu qui a créé Cheïtam mais il y a des missions de Satan aussi on voit les gens sur les vidéos quand vous les voyez ça c'est des gens de Satan même si dans leur coeur dieu les aime mais leur façon de s'adier leur façon d'être leur façon de se tenir leur façon de se comporter et tout vous voyez c'est tous ces paramètres qu'il faut voir quand tu dois rentrer dans un truc quand tu dois tu battre ce n'est pas pour quelqu'un non si quelqu'un est dans un parti politique ou si quelqu'un fait un truc pour se dire qu'il le fait pour quelqu'un il le fait pour lui même par rapport à son pays parce qu'il veut que ça change maintenant il peut se tromper de combat il peut se tromper de groupe il peut se tromper je sais pas de but d'objectif j'en sais rien mais il le fait pour lui et son pays chacun a son niveau de patriotisme le patriotisme c'est comme la foi par exemple il y a des gens qui ont la foi qui ne jeûnent pas il y a des gens qui ont la foi qui jeûnent uniquement les 30 jours du ramadan il y a des gens qui ont la foi qui jeûnent le lundi et le jeudi il y a des gens leur foi part à un niveau qu'ils jeûnent les trois jours lunaires c'est par degrés le patriotisme c'est comme ça il y a des patriotes qui vont se dire moi j'attends chez moi j'aime la guinée j'aime tel ou tel pays mais j'attends à la maison quand ça change bien c'est bon ça change il ya certains qui vont se dire non moi je n'attends pas moi je vais adhérer un parti politique d'autres vont se dire non moi je vais attendre je n'adhère pas je vais aller voter d'autres vont se dire ah non non écoutez moi je préfère faire comme ci ou comme ça chacun se battra avec tout ça ce sont des armes donc en aucun cas en aucun cas si vous avez cette flamme en vous que personne ne l'éteint le moment que ça arrivera au moment venu ça se passera mais il faut que ce soit dieu qui te guide parce que c'est les deux cannes c'est les deux camps tu iras de l'autre côté ou du bon côté du bon du mauvais côté c'est les deux la seule chose il faudrait ici faut tout faire de faire le bon choix et la bonne cause être équitable être vrai avec soi même être sincère avec soi même comme ça tu ne regrettes rien quand tu te bats pour tes convictions quand tu te bats parce que dieu t'a mis sur ce chemin quand tu payes qu'on te paye pas qu'on t'insulte que tu fasses de la prison que tu perds de je ne sais pas quoi pour toi peu importe cela importe peu dans ton combat ce qui importe c'est que tu fasses ton combat soit tu gagnes ou tu aides les gens à gagner ou tu apportes ta petite contribution directement ou directement d'une façon ou d'une autre donc tout ce que les gens racontent en général je ne comprends pas cet acharnement quelquefois il y a un acharnement incroyable normalement des votes le vote est terminé normalement il ya quelqu'un qui se dit que lui il a gagné je ne vois pas tous tes charges tous ces chartes acharnement autour un peu partout un des trois c'est l'eau d'aller un des trois c'est l'eau d'aller écoute on n'est plus là on n'est plus là il faut travailler il faut travailler quelqu'un qui s'est battu pour la constitution avec tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé pour la constitution le vote les élections la campagne et tout ce truc global et que tu traînes et que tu traînes pour former un gouvernement c'est qu'il y a un problème quelque part c'est qu'il y a un gros problème il y a une grosse incapacité quelque part il faut le reconnaître c'est ça la vérité parce que quoi qu'il en soit tu te prépares conséquemment si tu dois avoir cinq ministres dans tout ton combat tu as deux que tu as déjà réservé ou trois maintenant quand tout est fini comme maintenant rapidement tu cherches les deux autres ou les trois autres que tu rajoutes mais si tu n'as pas du plan a du plan b jusqu'à la x y tu es comme si on t'avait pris au dépourvu quoi comme si quelqu'un qui s'attendait pas qu'il va être président qui va être réélu je ne comprends rien c'est pourquoi il ya des sujets ne vous inquiétez pas si je n'en parle pas ne vous inquiétez pas si je ne fais pas de publication moi je ne suis pas tout le temps tout le temps sur les réseaux sociaux sincèrement donc ne vous inquiétez pas du tout je le fais quand je peux et quand je trouve nécessaire peut-être que vous vous êtes posé des questions à gauche à droite et tout ça ne ça n'a même pas commencé on n'a même pas commencé à s'échauffer on n'a même pas commencé à s'échauffer non on n'a même pas commencé donc il ya des gens qui sont déjà fatigués que le combat n'a pas commencé que l'échauffement n'a pas commencé on sent qu'ils sont fatigués moi je sens qu'ils sont fatigués parce que devant c'est comme quelqu'un qui se dit lui s'est battu pour ses élections mais avant de te battre pour l'élection il fallait te battre pour la constitution ben c'est pareil moi je suis dans un truc au début maintenant et je vous ai dit c'est sur six ans parce que c'est un manant de six ans il n'est pas prêt de quitter là il ferme partout il intimide tout le monde tout le monde se sent intimidé le jeune de 21 ans qui est décédé ou l'ibali qui est décédé là tout cela c'est pour faire peur tu te dis et je pense lui n'était même pas dans le truc peut-être qu'il était de passage il était dans ses trucs à lui il était dans son mouvement à lui tout seul il passait ou il faisait ces choses donc on l'a pris comme ça mais quand tu vois tout cela les gens vont te dire à javier à il faut pas rester tranquille est donc ceux qui sont en guinée restez tranquille calmez vous ceux qui sont par ici je vous le dis les réseaux sociaux ne négligez pas les réseaux sociaux les gens l'ont très très mal utilisé mais quand ça sera utilisé dans le bon sens et que ce sera des trucs propres et claires vous allez voir comment la dangerosité des réseaux sociaux vous allez le sentir tout seul et vous allez vous rendre compte que non on a retardé où il ya quelque chose qu'on n'a pas fait correctement donc ne négligez pas cela tout cela doit nous faire réfléchir tout ce qui se passe autour de nous en guinée dans tout ce qui se passe dans tous ces mouvements politiques dans toutes ces histoires politiques nous devons réfléchir ça nous donne à réfléchir par nous mêmes ne pas tout toujours tout le temps écouter ce que les autres disent forcément vous écoutez ce que moi je vous dis vous allez écouter la radio la télé vous allez écouter les médias et vous allez réfléchir c'est ça le plus important parce que quand tu te fais ta propre opinion là tu ne vas pas te dire que quelqu'un t'a dribbler personne n'est à dribbler tu as une tête ceux qui parlent aussi ont des têtes toi aussi tu t'assoies tu réfléchis tu pèses le pour et le contre voilà là où c'est bon tu te dirige par là bas si c'est un combat système objectif ce que c'est tu vas vers cela mais ça ne se fera pas sans nous et si ça se passe ainsi s'il ya beaucoup d'intimidation par ci par là on essaie d'humilier les gens d'une façon ou d'une autre c'est qu'il ya quelque chose oui moi je peux vous dire qu'il ya quelque chose qui ne va pas vous devez vous douter qu'il ya quelque chose qui ne va pas et quand il ya quelque chose qui ne va pas il faut bien ouvrir les yeux les oreilles bien respirer prendre un souffle prendre du recul et rebondir on ne peut pas tout dirici moi je vous dis globalement pour que vous analysez pour que vous réfléchissez c'est très important on ne va rien imposer à qui que ce soit et encore une fois si quelqu'un est dans un parti politique si quelqu'un est dans n'importe quel combat n'importe quelle lutte et qu'il se dit qu'il le fait pour ceux pour pour ce politicien qui a la tête de ce parti ben là je veux te dire que tu te trompe le combat non c'est ton âme qui doit ressentir que tu dois te sauver chacun sauve sa pauvre tête c'est ce qu'on est en train de faire quand moi je pense à sauver ma pauvre tête les autres pensent chacun de vous pense à sauver sa pauvre tête c'est ce qui fait un mouvement c'est ce qui fait un groupe c'est ce qui fait un parti politique mais si moi je veux sauver ma pauvre tête et que vous me suivez vous savez même pas pourquoi vous me suivez quand je rentre dans un je sais pas je tombe dans un trou vous tombez dans le trou vous savez pas pourquoi vous êtes tombé dedans quand je vais je monte au ciel vous montez vous savez pas pourquoi vous montez ça n'a pas de sens donc apprenons à réfléchir par nous mêmes pour décongeler les cerveaux pour décrystalliser les cerveaux il ya énormément de manipulation énormément de manipulation pour décourager les gens pour montrer aux gens que les gens ils ne sont rien pour montrer aux gens qui sont incapables quand quelqu'un est incapable et que tu as en face de la personne vous êtes adversaire politique il est incapable il ne doit pas te faire tant de tant d'effets ça fait beaucoup d'effets ça fait énormément d'effets moi je ne m'attendais même pas que ça allait faire autant d'effets donc si ça fait autant d'effets ça veut dire qu'il ya quelque chose ça veut dire qu'il ya une certaine force et cette force n'est pas négligeable elle n'est pas du tout négligeable ceux qui sont de l'ifdg les amis ou les militants de l'ifdg je reviens encore sur ma tic ne lui en voulez pas soutenir les soutenus le plus que jamais il dit qu'il va changer ses façons de faire ou qu'il ne va pas recommencer bon c'est ce qu'ils disent vrai ou faux je sais pas quoi qu'il en soit ce qu'il a fait il l'a déjà fait et s'il est dans cette situation aujourd'hui on a beau dire que il a fait des excès il a fait des excès par rapport à quoi c'est par rapport à la politique on est d'accord que c'est quand même par rapport à la politique ce n'est pas par rapport à la danse ce n'est pas par rapport à la musique c'était pas par rapport à la religion c'était par rapport à la politique donc quoi qu'il en soit c'est un truc politique et c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui a un lien très fort avec voilà donc ça reste politique soutenez le comme vous pouvez ne lui en voulez pas n'insultez pas ou faire des publications négatives sur lui ou quoi que ce soit ne fait pas cela ne rentrez pas dans ce jeu pas du tout dites vous si j'étais à la place de ce monsieur j'ai ma petite famille qu'est ce que j'aurais fait si j'étais à la place de ce monsieur il a sa famille là bas qui peut aussi peut-être avoir des problèmes vu leur lien qu'est ce que j'aurais fait et d'un autre côté aussi faut pas que cela bloque ceux qui veulent se battre ça doit nous donner des leçons pour se battre pour modifier rafistoler un peu raccommoder nos façons de faire quels sont les erreurs que madik a commis pourquoi il a fait si pourquoi il a dit ça qu'est ce qui s'est passé à quel moment il a basculé moi à mon tour qu'est ce que je fais comment je le fais quand je le fais toutes ces choses c'est pourquoi moi souvent je vous dis qu'on parle d'eux qu'on les soutient parce que moi je les considère comme des cobayes ils sont devenus sans faire exprès sans le calculer ils sont devenus nos cobayes parce qu'aujourd'hui moi je ne m'adhérerai pas à aller en guinée je ne vous le cache pas je vous le dis ouvertement et si quelqu'un d'autre veut aller en guinée on le leur dira il faut pas y aller même si aujourd'hui il ya des jugements ça baisse ça monte c'est quand même les cautions baisse ça monte voilà il ya des petits changements tout ça ce sont des jeux politiques pour te dire que là comment je valais non on va rien me faire non on peut jamais savoir que chacun reste là où il se sent en sécurité que chacun se batte à sa façon mais en aucun cas que ça nous dit que ça nous vous décourage que ça nous décourage qui que ce soit il faut faire la part des choses peser le pour et le contre positif et négatif il a fait des choses positives vous prenez le côté positif le côté qui est négatif du côté de magic ou de quelqu'un d'autre peut-être même de moi vous prenez ce qui est bien dans ce que je dis ce qui n'est pas bien vous mettez à la poubelle c'est pareil dans tout donc il faut faire la part des choses je vous prie ne le blâmez pas surtout pas la prison surtout en guinée c'est vraiment autre chose et surtout les gens qui ont des noms de famille malinité je pense qu'on veut vraiment leur faire regretter on veut si vous voyez moi tous les messages que je reçois c'est juste hallucinant c'est incroyable je me dis il ya des malades il ya des fous il ya ce pays est rempli de fous parce que quelquefois même sur ma page il ya quelqu'un qui a écrit aujourd'hui que je suis vendu une cisse au couple je n'ai même pas compris ce qu'il voulait dire mais ce que les gens oublient qui sont en anglais mais je ne comprends pas quelquefois je suis dit ces gens là sont amnésique ils sont de mauvaise foi c'est la méchanceté c'est la peine qu'est ce que c'est je ne comprends pas mais les gens qui de la guinée ils deviennent français ailleurs ils deviennent américains deviennent allemands mais qu'est ce qui coûte à un malinqué de devenir peu qu'est ce qui coûte à un peu de devenir malinqué qu'est ce qui coûte à un souceau de devenir Thomas dans le même pays mais vos enfants traversent la mer pour venir s'humilier pour avoir les papiers des plats donc s'il vous plaît de grâce changeons nos façons de voir les choses parce que c'est quoi le changement c'est changer ses habitudes le changement même si la tête change la tête ne changera pas si nous mêmes on ne change pas si on n'est pas prêt à changer rien ne changera tout ça ce sont des idées tant des gens écrivent des commentaires comme ça en public c'est à dire je dis mais ce mec est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il écrit je suis guinéenne je peux me réclamer Thomas je peux me réclamer Gerzé ou Kitsien c'est dans le même pays en ce moment tu as quelqu'un qui est à la tête de ton pays qui n'est même pas guinéenne qui est français burkinabé donc de grâce ne cédez pas la manipulation faites très attention réfléchissez renseignez vous ce monsieur a eu un passé c'est ce que je me dis quelquefois je dis peut-être une vengeance les guinéens ont fait voir des trucs alpha c'était incroyable renseignez-vous c'était incroyable la haine qu'ils avaient comme ce monsieur là mais ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui moi j'avais des amis je vous le dis régulièrement qui sont là aujourd'hui rpg c'est à dire c'est juste hallucinant donc il faut faire attention mais cela donne l'espoir quand je vois ce genre de personnes les gens du PUP aujourd'hui dans le rpg moi ça me donne de l'espoir je me dis donc ça peut changer mais oui parce que ce sont ces gens là aujourd'hui qui sont derrière alpha mais ça veut dire que tout est possible c'est la guiné des possibles l'impossible peut devenir possible dans ce pays mais négativement en général c'est négativement donc on doit se servir de ses leçons mais dans le sens négatif dans le sens positif au lieu de se servir de cela dans le sens négatif tout cela c'est de l'expérience c'est comme dans la vie de tous les jours ce sont des expériences à partager ce sont des expériences dans lesquelles il faut tirer des leçons pour demain pour l'avenir pour tout pour la vie future donc c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez un peu compris ce que je veux dire et je reviens là dessus ne vous inquiétez pas quand je ne fais pas de vidéo ne vous inquiétez pas je ne vais pas intervenir sur tout comme je vous l'ai dit j'ai une vie comme vous tous et maintenant peut-être que je vais faire comme ça globaliser tout peut-être on verra ça dépend ça dépend du programme ça dépend de mes occupations ça dépend de tout un tas de choses j'ai une vie comme comme chacun de vous un voilà vous allez voir que là je vais vous signaler aujourd'hui vous savez que ça arrive quelquefois je ne vois pas mes commentaires je ne lève en fait je ne les vois pas défiler comme d'habitude sans montre comme ça je vois les coeurs voilà je ne vois pas les coeurs je vois que c'est bloqué peut-être qu'il ya une sorcière qui est rentré dans mon téléphone comme la fois dernière qui fait sa starsellerie une symbolique ou une féticheuse je ne sais pas c'est possible incha'Allah je vous dis à très très bientôt que dieu nous protège que alara ça faut que je le dise en soussou il y a beaucoup de jeux là Sous-titrage Société Radio-Canada